Direction Nord-Kivu à Goma, où la présidence de la République en partenariat avec les Émirats arabes unis achemine des tonnes de vivres et non-vivres pour les déplacer de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda. La distribution se poursuit, si le cas à Mouchagala, aux alentours de Goma. Un récit de Kibambeso Moïssa sur les images de Coco Molichot. La République démocratique du Congo entretient le partenariat mutuellement avantageux avec différentes organisations internationales et différents pays à travers le monde sous la houlette du président de la République, Félix Antoine Tchiseguedi-Chilombo. C'est dans les malheurs que l'on reconnaît ses vrais amis du ton. Des partenaires de la RDC volent au secours des populations déplacées de guerre à répétition dans l'est du territoire national. Avec le concours des Émirats arabes unis, la présidence de la République achemine des tonnes de vivres et non-vivres à Goma pour faire face à la famine des déplacés et la crise humanitaire créée par le Rwanda, par l'entremise du groupe armée terroriste M23 dans le Nord Kivu. 800 tonnes de vivres et non-vivres constituent le premier lot de l'aide humanitaire réceptionnée dans les entrepôts à Goma, fruit du partenariat RDC Émirats arabes unis. Le président de la République, soucieux de la population, de la situation que sa population connaît ici à l'est, nous a délégués pour venir livrer les vivres. On les a acheminés et puis on doit les distribuer aux populations déplacées de guerre qui sont ici à l'est. Donc ils ont fait ça ensemble, le président de la République, avec le président des Émirats arabes unis. Ensemble, ils ont décidé de donner ces vivres à la population déplacée qui se trouve ici à l'est. Aussitôt entreposer des sacs de riz, de semoules, de l'huile, de sel et bien d'autres vivres et non-vivres prennent la direction des sites des déplacés à quelques encablures du centre-ville de Goma. À Louchagala, à environ 15 kilomètres de la ville, la joie était à son comble pour la population déplacée hébergée sur ces sites dans la misère. Nous sommes contents avec l'aide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vraiment, nous le mérissons. Vraiment ici, les déplacés, tous sont contents. Mais nous demandons peu de l'arbre. Nous demandons peu d'arbre. Puisqu'ici, vraiment, nos enfants n'étudient pas, nos mamans ne travaillent pas, mais avec Dieu et avec notre président, nous remercions leurs amis qui donnent cette assistance. Aujourd'hui, j'ai la grande joie. Nous avons beaucoup souffert. Nous n'avions pas à manger. Nous remercions le Chaud de l'État pour avoir songé à nous envoyer de la nourriture. Que Dieu le bénisse et qu'il intervienne pour la fin de la guerre, afin que nous puissions regagner nos maisons. Sur le premier aide qui vient de se manifester dans mon site et de Louchagala, parmi les humanitaires, aucune intervention qu'on a déjà faite. Voilà que le gouvernement a songé pour le déplacer, que j'ai au sein des mots, une entité. Loin de toute aide humanitaire, les déplacés de la guerre, d'agression de la RDC par le Rwanda saluent vivement le geste spontané du Chaud de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, qui les conforte en attendant d'éventuelles aides humanitaires annoncées par des partenaires de la RDC. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, rassure le gouverneur militaire de l'implication des humanitaires d'apporter leur assistance aux déplacés de cette province. Junior Sélémani, reportage. Le crime commis contre les populations civiles ne sera pas impunie. Il faut une justice réparatrice en faveur de victimes. Déclaration de la directrice exécutive Aïe, défend au profit des victimes à la Cour pénale internationale, à mission d'évaluation et d'information de partenaires de la mise en œuvre de ce programme. A Nitori, c'était à l'ici de notre état, avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Loubuyanka Chomadjoni, qui fait aussi de la justice son cheval de bataille en cette période. De l'état de siège pour Mme Franziska Ekelmann, des 197 victimes dans l'affaire Katanga, sont déjà identifiées. Pour le cas de Katanga, c'était l'attaque à Bogoro en 2003, en mars 2003, où on a un groupe très limité de victimes, 297 victimes qui font partie de ce groupe. Là, les réparations sont finies, sont à la phase finale. Et on veut bien faire une cérémonie, peut-être cette année ou début de l'année prochaine, pour finaliser ces réparations. Dans le cas Loubanga, où les bénéficiaires sont des ex-enfants soldats de la UPC dans 2002-2003, on a un groupe beaucoup plus grand de victimes, des bénéficiaires, ce sont presque 2500 bénéficiaires pour ces réparations. Rappelons qui, la deuxième visite de la directrice exécutive Aïe des fonds au profit des victimes à la CPI remonte au 30 octobre 2022, en compagnie de trois ambassadeurs accrédités en RDC, à savoir des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal. Tous les auteurs matériels et intellectuels doivent s'abstenir à perpétrer le crime sur la population. Le territoire de Béni va bénéficier de la desserte en énergie électrique. 24 heures sur 24 heures au début du mois d'avril 2023, confirmation du conseil principal en infrastructures du chef de l'État, David Moukéba, qui n'aura nous saché à signer ce reportage. Une délégation dépêchée par le chef de l'État a effectué une descente sur le site d'énergie du Nord-Tibou en sigle ENK de Thalia, le vendredi 10 mars 2023. Elle s'inscrit dans la série des missions d'évaluation des infrastructures en cette province endeuillée du Nord-Tibou par les tueries et l'insécurité depuis des décennies. La mission est chapeautée par le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures, David Moukéba Karingaï, accompagné d'autres membres du gouvernement. Nous revenons ensemble avec nous, non seulement de découvrir, d'expérimenter et de matérialiser la vision personnelle du chef de l'État de son excellence, M. Félix Antoine Tshisekédi-Tchilombo, qui, n'est-ce pas, assure non seulement l'assainissement des climats des affaires, mais aussi la sécurisation des infrastructures. Cette énième mission vient matérialiser ainsi les promesses du gouvernement et concrétiser la volonté et la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekédi-Tchilombo, consistant à résoudre les problèmes liés à la desserte progressive en énergie électrique des populations industrieuses des territoires de cette partie du pays. Nous avons eu aussi des sabotages de l'Union qui ont endommagé certains équipements au niveau de la centrale de Chinois. Le conseiller du chef de l'État, David Moukéba, n'a pas manqué de sensibiliser une fois de plus les citoyens de cette contrée sur les méfaits qu'occasionnent les nombreux actes de sabotage et d'insécurité entretenus par les troupes de rebelles qui écument la province, en appelant les autorités et les populations vivant en cette partie est de la République au civisme pour la reconstruction et le développement du pays. À Moujima, l'inauguration des travaux d'alimentation en eau potable du Lot 1, construit dans le cadre du projet prise sous le financement de la Banque africaine de développement BAD, des essais techniques de pression et d'antichénité viennent d'être effectués. La ville de Moujimaï retrouve de l'eau potable après 15 ans, nous dit Versone Kabwaba et Ani Talwamba. La population de la ville de Moujimaï au Kassai oriental félicite le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour la concrétisation de sa promesse électorale. Moujimaï attend l'arrivée du chef de l'État pour l'inauguration des travaux d'addiction en eau potable, construits dans le cadre du projet prise. Plus de 15 ans après, l'eau coule à Moujimaï, grâce au président de la République. C'est la première fois pour nous de voir l'eau couler au robinet de notre quartier Lusenga sur l'avenue Katissambi dans la connuie de Dilou. Nous louons Dieu et nous remercions le chef de l'État parce que nos mamans ont beaucoup souffert. Elles partent très loin à la recherche d'eau, à côté des tendeurs. Certaines jeunes filles étaient dérangées par les inciviques. Merci au chef de l'État, Mouamayi Wakaninda, pour avoir songé à nous. Nous le voulons. Nous aurons beaucoup de succès pour un marché central, des fois à la rivière Nuna. Trois au suivant que le chef de l'État vient de faire pour nous. Cette remise officielle des ouvrages, construite par le projet prise, pourrait constituer un joli cadeau du mois de mars du chef de l'État à toutes les mamans et jeunes filles de la ville d'Imboujimai. Il permet aussi de matérialiser la vision du chef de l'État seul, d'améliorer la vie sociale des natifs du Kassai oriental. Passons à présent à cet atelier de lancement des parties prenantes au programme de renforcement des chaînes de valeur agricoles et forestières pour la résilience climatique au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo. Ces travaux ont été organisés par le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale pro-ADER à Grasse Mahosso. Au cours de cet atelier, le secrétaire général au développement rural et président du comité de pilotage du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale a rendu des hommages au chef de l'État pour son engagement en faveur du rétablissement de la paix et du développement de la République démocratique du Congo. J'ai souhaité le présent atelier qui réunit autour d'une table les experts des différents horizons dont les apports contribueront à enrichir la norme déconceptionnelle du programme. Le chef du projet pro-ADER, Michel Dissonama, a présenté ce nouveau projet qui va appuyer la mise en œuvre du plan d'affaires et des développements locaux à travers le financement des 200 sous-projets, le financement des centres-genres, le renforcement de la résilience des infrastructures, de la chaîne des valeurs, la promotion de l'agroforesterie, pouvant accroître la résilience aux changements climatiques et tant d'autres. Le pro-ADER, c'est un programme qui a été élaboré et signé par le gouvernement de la République depuis 2019. Le budget total du pro-ADER était de 115 millions de dollars. La Banque africaine de développement avait déjà contribué pour 67 millions de dollars. Et aujourd'hui, le fonds vert pour le climat vient d'ajouter 30 millions de dollars. Et bientôt, on va avoir d'autres bailleurs de fonds qui vont ajouter des ressources. Ce programme cible les sept provinces qui constituent la zone d'intervention du pro-ADER pour une durée de cinq ans. Et la population du Maïndomba a été sensibilisée à s'approprier le programme de développement local de 145 territoires. C'était au cours d'une journée d'échange présidée par la Société civile sur la paix et l'unité pour le développement de cette partie du pays. Serge Matta, un reportage. Face à plusieurs difficultés, la paix, la sécurité et un avenir meilleur, tels sont les besoins fondamentaux que les populations de l'espace Gambandou en général et celles de Maïndomba en particulier recherchent à tout prix. Organisée sous forme de conférences-débats, cette rencontre visait à encourager les fils et filles de Maïndomba à la paix et l'unité en vue de booster le développement local de cette partie du territoire national. A l'ouverture des réflexions et échanges, Ritimbo Ntsele a appelé la population de Maïndomba à adhérer à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisségui de Chilumbo. C'est félicitant de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires. Elle a invité la population de cette province bénéficiaire et active à s'en approprier et s'en assurer également les suivis. Les ensembles de l'État se rassemblent à m'étenir et aimer. Nous devons culturer l'amour entre l'eau, l'amour entre la province, la paix et les autres travails afin de pouvoir éliminer l'espace des grands balles de l'eau. Les participants présents à ces assises ont en outre porté un regard sur l'implication de la province dans la population de ces programmes de développement local des 145 territoires. Il s'agit lors de cette activité de mettre en place un véritable lobbying pour les aires culturelles, question de servir d'interface entre les populations et les politiques. Créé en 1954, l'Institut technique professionnel de Kassangoulou, de la province du Congo central, se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. On y trouve dans des classes plus de 100 élèves. Un constat de Yolande Vauca. Des murs en instance décédés, des toitures en mauvais état. La description de l'Institut technique professionnel de Kassangoulou illustre bien l'état de vétusté de ces bâtiments. L'un des vieux établissements du pays, créé en 1954, risque de disparaître si l'on y prend garde. En cas de pluie, c'est la débandade totale. Le préfet de l'école tire la sonnette d'alarme. C'est longtemps qu'on a commencé à frapper toutes les portes de la province, du gouvernement central, pour qu'on vienne en aide. C'est une école technique, et les écoles techniques restent une priorité. Donc nous continuons à lancer un cri d'alarme au gouvernement central de Kinshasa, au gouvernement provincial du Congo central, que l'école technique, ITP Kassangoulou, mérite réellement une réhabilitation, une reconstruction, car les infrastructures scolaires sont fortement délabrées. Les images vont en témoigner. Donc à toutes les personnes de bonne volonté, aux anciens élèves de l'ITP Kassangoulou, nous vous demandons de venir au secours de votre institution. Venez au secours, non seulement les anciens de l'ITP Kassangoulou, mais toutes les personnes de bonne volonté, tant au niveau provincial, qu'au niveau national. Nous vous lançons notre appel pathétique de nous secourir, de venir en air, pour que nous puissions reconstruire cette école et offrir des infrastructures viables, modernes et correctes aux élèves de l'ITP, l'espoir de notre pays de demain. L'écrit d'alarme est lancé à l'endroit de personnes de bonne volonté pour sauver ces réservoirs du savoir. Et dans la province du Kassangoulou, une grande sensibilisation de la gratuité à l'enseignement primaire. à Tchimbulou a démarré, suivez cela l'image. Le territoire de Djibaya est tombé sous le ras de son chouchou, l'honorable Martin Kabouia. Bain des foules sur son trajet de Cananga à Tchimbulou, dimanche 5 mars 2023. Il communie avec des foules nombreuses qui l'abordent sur des questions aussi bien générales que spécifiques de leur vie au quotidien. Le leader de Djibaya s'est fait interpeller par la population, notamment sur cette exigence imposée par l'administration actuelle de la province aux élèves de la maternelle au secondaire de payer 5 000 francs congolais au titre de fonds pour la reconstruction de la province. Martin Kabouia estime inadmissible cette exigence au bon millier de la gratuité de l'enseignement décrété par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, a déroulé sa politique de la gratuité de l'enseignement pour alléger la tâche aux parents des élèves dans l'éducation de leurs enfants. Martin Kabouia obtient sa carte de lecteur et mobilise pour un enrôlement massif. A l'occasion, Martin Kabouia a rappelé la nécessité pour sa base de s'enrôler massivement afin de renouveler le moment venu, la confiance au président Tshisekedi, à la magistrature suprême, mais aussi pour mieux porter et faire entendre la voix de Djibaya dans les institutions. Martin Kabouia a par la même occasion promis d'initier une motion de soutien à la candidature de Félix Tshisekedi avant de mobiliser sa base de se procurer une seule carte, tout ceci dans le but de lui accorder un deuxième mandat à la tête du pays. Trois jours après son séjour à Tchimoulou, Martin Kabouia a enfin regagné la vie de Kananga, chez lié de la province de Kassai centrale. La couverture à Mandaka de la table ronde de médiation entre les communautés locales et la plantation Ouleri au Congo, Boteca et Lokutu. Objectif, mettre fin au conflit entre les deux parties. C'était hier, lundi, 13 mars 2023. Cette table de médiation qui se tient à l'hôtel Nina River regroupe neuf communautés issues de huit groupements de Boteca à l'équateur et Lokutu dans la province de la Tchopo, médiation organisée par les mécanismes indépendants des traitements des plaintes des banques de développement allemandes et la Banque internationale de financement du secteur privé des Pays-Bas. Elle aura le mérite d'aboutir à un accord qui permettra à la plantation Ouleri du Congo et aux neuf communautés concernées d'aller vers leur objectif commun de créer un impact économique positif et un développement durable dans les provinces de l'équateur et de la Tchopo. C'est le gouverneur de l'équateur, Bobo Bonoko, qui a donné l'égo des travaux. L'on se souviendra que la plantation Ouleri du Congo a réussi à créer 7500 emplois et dans la région, en plus de la construction des 28 écoles et des 11 centres de santé. Depuis 2018, des tensions se sont observées entre les communautés et la plantation au niveau des clous sociales, des tensions qui ont même dégénéré en créant l'insécurité sur place. Cette médiation va donc déboucher sur un nouveau départ entre les parties prénantes à travers l'identification des solutions gagnant-gagnant aux soucis exprimés par les communautés dans leur plainte de 2018. À Kinshasa, la fréquence des agressions contre les paisibles citoyens dans la commune de Ngaliem a diminué. Le bourgoumès de cette municipalité, Dieu merci, Maïbazilouanga, a réuni le comité de sécurité communale pour renforcer les mesures contre ces délinquants. Cédric Enina, reportage. Tout est relativement calme dans la municipalité d'Ngaliemma. Les constats ont été faits à l'issue de la réunion des sécurités communales présidée par les bourgoumestres de cette commune, Dieu merci Maïbazilouanga. Avec la montée de la délinquance juvénile, le conseil des sécurités communales a renforcé des mesures et tout de suite, les résultats n'ont pas tardé à se faire sentir. Déjà au quartier Canlouka, 176 coulouna, aujourd'hui sous les verrous. Nous étions là pour leur féliciter, pour leur dire que voilà, l'État congolais est fier, le travail des titans que vous avez abattis, continuez sur ce lancé. Nous les autorités, nous serons toujours là pour vous soutenir. On est en train de faire tout pour que la sécurité règne sur l'ensemble de notre municipalité. Il y a aussi l'aspect assainissement. On a demandé au commandant de continuer les travaux d'assainissement, surtout dans les grands acteurs. D'abord, ils puissent faire en sorte que tous les épargues, qu'ils restent encore, qu'ils puissent être dégagés, qu'ils puissent être évacués. Nous aussi, on les a demandé s'ils ont besoin de certains appuis, venant notamment de la municipalité, à ce qui concerne le bon fonctionnement de cette opération. Nous serons toujours là pour les accompagner. Les dossiers sur la confrontation entre gangs des quartiers anciens combattants et Manenga étaient également sur la table. L'autorité municipale a apprécié et félicité les travaux abattus par les commandants de sous-commissariat, surtout dans le nettoyage du quartier Canlouka, des gangs qui y sévissent. L'appel a été donc lancé pour plus de vigilance, y compris dans l'assainissement. Quittons Galiema pour les communes de Bumbou et de Selembaou, les femmes ont été sensibilisées sur l'autoprise en charge par Pepito Kilala, une personnalité politique, nous dit Emmanuel la commissaire. Le cadre était bien adapté pour accueillir ces femmes venues de la commise de Bumbou et de Selembaou. Objectif, rendre hommage aux femmes congolaises qui se battent contre l'agression rwandaise via le M23, dont elles sont principalement victimes dans l'Est. Mais aussi et surtout sensibiliser ces femmes sur l'autoprise en charge. Son initiatrice, Pepito Karomokilala, personnalité politique. Je veux que la femme congolaise occupe des grandes fonctions du temps. Parce qu'en la femme, il y a cette culture de gestion qui est différente de l'homme. En plus, les hommes, ils ont déjà géré. On a envie de voir maintenant ce que peut faire une femme. Il faut être ambitieuse. Il faut prétendre devenir grande. Pepito Kilala a en outre appelé ces femmes à s'approprier le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celui de voir les femmes vivre dans un monde exempté de violences sexuelles. Pour joindre l'utile à l'agréable, Pepito Kilala l'a offert assez semblable d'épargne et autres biens de valeur. Dans moins d'une semaine, c'est déjà la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans l'ère opérationnelle et d'eux, les acteurs politiques et ceux de la société civile sont sur le terrain pour sensibiliser et appeler à un enrôlement massif. Érika Bambou. Une immense clameur s'est élevée dans le ciel de l'Odja au moment où l'avion transportant Jean-Charles Coteau s'est posé à l'aéroport de l'Odja. Une mobilisation au-delà de toute attente. Plongé dans une marée humaine, Jean-Charles Coteau vient une nouvelle fois de plus démontrer sa popularité dans ses coins du pays. Difficile pour ses dignes fils de s'effrayer le chemin l'obligeant de faire une caravane à travers la ville pour saluer sur son passage la foule. Hommes, femmes, enfants, tous rangés tout au long de la route, d'autres sur le bâtiment. Personne ne voulait rater l'arrivée de ses grands notables. Une foule nombreuse, difficile à évaluer exactement au point que son véhicule est resté quasiment bloqué, l'obligeant de faire le pied pour communier avec sa base avant de rejoindre une place aménagée pour parler à ses fidèles sympathisants. Sur les lieux du meeting, un podium des circonstances a été rangé. Jean-Charles Coteau s'est adressé à la population en qui était là, l'exhortant à l'appropriation de l'opération de l'enrôlement, seul moyen possible pour la reconduction du mandat du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi de Chulombo, à la magistrature suprême et aussi lui offrir une majorité écrasante au Parlement. Pour la réélection du président Tshisekedi, nous demandons à tous de venir se faire enrôler car cette carte fera également office de carte d'identité dans le jour prochain. Quelques heures après, Jean-Charles Coteau s'est rendu à Katako pour inaugurer une radio communautaire. Cette radio permettra aux villageurs de ses coins de suivre en temps réel toutes les informations liées aux différentes réalisations du président de la République, Félix Anton Tshisekedi de Chulombo. L'union pour la démocratie et le progrès social des paix s'agrandit. L'on note une nouvelle adhésion des notables de Kassindi dans le Nord qui vous imagez commentaire. Encore une adhésion massive à l'union pour la démocratie et le progrès social. Le mariage est scellé entre l'IDPS et M. Albert Kamangou ainsi que ce regroupement de cellules de base. Les désormais membres ont témoigné publiquement leur attachement à l'IDPS et tout ce qui est dit. Un seul mot d'ordre lors de la rencontre, l'enrôlement massif est de tous pour faire de l'union pour la démocratie et le progrès social une véritable machine politique de conquête du pouvoir. La réplosion elle est bonne mais il faut beaucoup de travail pour la population. Vous voyez que les ambitions sont nombreuses et que les défis à reléver sont énormes. Ça demande le travail et le fond pour arriver à un résultat pour que l'autre soit positif. Ces nouveaux membres adhérents sont outillés à approcher et convaincre un grand nombre aux prochaines échéances électorales et c'est à travers des exposés bien nourris. Qui ne peut se vivre vivre, 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 vivre ! Petit bain 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 ! Toujours à l'union pour la démocratie et le progrès social et cette fois-ci l'épaisse sud qui vous monte au créneau. Ces fédérations estiment que le vice-gouverneur viole le cadre de l'intérim et elles l'ont fait savoir au cours d'un point de presse tenu à Bukavu. Lors du point des presse tenu à Bukavu par les fédérations de l'union pour la démocratie et le progrès social Udé Pestitsikidi Sudkivu il a été salué l'attitude du gouverneur Théo Nguabi Djekesi qui s'est plié devant la décision de sa hiérarchie de se mettre à l'écart en attendant l'arrêt de la cour constitutionnelle sur les différents qui l'opposent à l'Assemblée provinciale. Ces fédérations fustigent par contre ce qu'elles qualifient des violations du cadre d'intérim par le vice-gouverneur. L'Udé Pestitikidi constate que les instructions de son excellence M. le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation et affaires quotidiennes sont bafouées par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim du Sudkivu. annoncée au Sudkivu. L'opportunité de cette session extraordinaire à 15 jours de la rentrée parlementaire de la session ordinaire de mars qui subira les 30 courants et pourquoi celle-ci est convoquée par le vice-président Yabe Taitounda pendant que l'honorable président Lepastel Luamira Barumana Zakari est présent à Bukavu et en tout mouvement. Nous demandons à toutes nos combattantes et combattants de toutes les villes et territoires du Sudkivu de rester en alerte en attendant des mots d'ordre pour des actions de grandes avenures que nous avons finalement comprises. Développer le district de la Tchangro cette question a été débattue lors d'une conférence débat organisée par l'ASBEL l'inatif de la Tchangro le week-end dernier plus de détails avec Dieu Merci Kanza. Quelle stratégie pour le développement du district de la Tchangro ? Ce thème a été largement débattu au cours d'une conférence organisée par l'ASBEL les natifs de Tchangro animée essentiellement par les natifs des cinq communes qui composent ces districts Kimbantseke Masinandjuli Sélé et Maluku parmi lesquels Alemaka Namanzenza affectueusement appelé Especha Koloma Bélé à ses côtés Pachopanda Henri Itoka et Gaborien Mboma La problématique des deserts en eau et en électricité le manque des infrastructures adéquates l'insécurité grandissante avec le phénomène Koulouna les non-natifs dans les affaires de Tchangro Ces sujets ont fait l'objet de cette rencontre qui ont poussé ces animateurs d'initier dans le tout prochain jour les états généraux de ces districts de la Tchangro Alain Makana aimait le vœu de voir un Tchangro uni et développé tout en s'insurgent contre ceux-là qui freinent les langues de développement Tchangro a des valeurs tous ces gènes sont intelligents vous avez vu aujourd'hui dans plus de nous qui avons été des orateurs vous avez vu des valeurs de Tchangro qui font la première de Bautan ailleurs c'est une interpellation pas des urbateurs mais Tchangro tout celui qui veut venir à Tchangro viendra mais le choix c'est là où il y aura une distinction Especha ça n'a pas manqué de remercier Jean-Py Eïta président de l'ASPEL des natifs de Tchangro pour la réussite de cette activité qui va susciter davantage la cohésion entre les natifs pour le développement durable et puis la télé lançant l'étude sur le couvert forestier de la République démocratique du Congo s'est ouvert il permettra d'avoir les avis de toutes les parties prenantes pour un chemin national d'aménagement adapté nous dit Ditchala Deuxième pommeau du monde après la forêt de l'Amazonie le couvert forestier de la République démocratique du Congo est impressionnant mais est-ce que ce capital forestier est quantifiable à ce jour la réponse est négative alors que pour un meilleur aménagement du territoire il y a besoin de rendre les informations cartographiques disponibles pour toutes les parties prenantes cet atelier sont donc le lancement de cette étude qui permettra au pouvoir public de savoir à quoi s'en tenir en vue de la préparation du schéma national de l'aménagement du territoire ça fait des décennies qu'on travaille sur la forêt mais souvent sur la forêt d'Anse Humide et là l'objectif c'est d'avoir une vision beaucoup plus globale de la richesse de ce pays que ce soit en matière de biodiversité que ce soit en matière de bois disponible l'aménagement du territoire gère l'espace national et lorsque le couvert forestier est bien pris en compte on n'aura pas de problème d'effet de serre on n'aura pas de problème de surchauffe il y aura de l'ordre en fait depuis des années on n'a jamais eu un schéma national de l'aménagement du territoire par conséquent il a fallu commencer quelque part pour faire en sorte que nous puissions avoir ce schéma national d'aménagement du territoire le PNUD le FONARED les ministères de l'environnement et de l'aménagement du territoire se mobilisent pour la réussite de cette étude qui définira les prochaines bases d'analyse des questions environnementales fin de ce journal merci de l'avoir suivi et merci à José Dimonikeni et à toute l'équipe technique particulièrement à Merveille Nikomo qui a concouru à sa rédaction restez branchés sur les antennes de la radio télévision nationale congolaise au revoir